Bonjour. En 1983, la communauté francophone était en pleine crise linguistique. Victimes de discrimination, de graffiti sur les murs de nos édifices, d'un incendie criminel qui a détruit nos bureaux et, pour certains, des menaces de mort. Le premier groupe à venir à Notre-Aide et à appuyer la communauté francophone a été la communauté ukrainienne. Je siège au Conseil d'administration de francophones et lorsqu'on nous a approchés pour appuyer la communauté ukrainienne, j'ai tout de suite appuyé l'initiative car je me souviens trop bien, dans les années 80, lorsque la communauté ukrainienne a appuyé la communauté francophone durant la crise linguistique. Je me souviens particulièrement d'un de mes collègues ukrainiens qui était très actif dans sa communauté, qui est venu appuyer la communauté francophone, la société franco-maintobienne dans ses démarches. Et plus particulièrement, la façon qui s'y est prise était de promouvoir la communauté francophone, ses droits, auprès d'autres communautés ethno-culturelles. Alors, le travail que cet individu a fait m'a beaucoup marquée et j'en suis toujours reconnaissante. Alors, qu'on appuie aujourd'hui la communauté ukrainienne, c'est un très beau geste suite à ce qu'ils ont fait pour nous dans les années 80. Aujourd'hui, le peuple ukrainien vit une guerre sans provocation, menée par la Russie. C'est donc à notre retour comme communauté de venir en aide à nos amis et nos voisins ukrainiens. La communauté francophone lance donc un prélèvement de fonds pour venir en aide aux Ukrainiens fuyant la guerre. Les dons seront gérés par francophons en coordination avec le Conseil manitobain du Ukrainian-Canadian Council. Les fonds seront dépensés ici au Manitoba pour l'accueil, les vêtements, le logement et la nourriture des ressortissants de la guerre, surtout des femmes et des enfants. Nous vous encourageons à être généreux envers la communauté ukrainienne qui vive présentement une crise humanitaire. Tous les montants comptent. Donnez généreusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.